... C'était hier aux environs de 1h20 que le propriétaire de la maison, mon grand frère, M. Touré, m'a appelé au téléphone en me disant « M. Fadiga, viens, il y a le feu dans ma maison. Si tu ne viens pas, je vais mourir avec mes enfants. » C'est entre-temps que je suis sorti en courant. J'ai appelé mon voisin qui est à côté, avec qui je partage la même cour. On n'avait pas quelque chose. J'ai pris mon insecteur dans la voiture, mais c'était petit, on ne pouvait pas casser les murs. C'est entre-temps qu'on a pris les hanches et les marteaux. On a essayé de sauver d'abord M. Touré, sa femme et son enfant, qui est en train de têter. Une fois sauvé, M. Touré a crié qu'il a ses enfants dans notre chambre. Alors, voulant sauver ça, j'ai fait appel aussi à d'autres voisins. J'ai tapé partout, tout le monde est sorti. On a essayé de casser la seconde fenêtre. Moi, je suis rentré dedans, j'ai pu sauver un enfant quand même. L'enfant est sorti, il est à l'hôpital. Dieu merci, il va bien. C'est la seule personne qu'on a pu sauver. Il y avait 14 personnes dans la maison, on n'a pu sauver que 4. Mais les 10 sont partis, tous sont morts. Donc, j'ai été la première personne à être là. Donc, quand je suis venu, moi aussi, parce que je suis seul, je ne peux pas, j'ai fait appel aux voisins, à tout le monde. Et tout le monde était là. Tout le monde est sorti, tout le monde est sorti, chacun a fait son mieux. Et il y avait même un petit qui voulait rester dedans, qui a pris le courage d'attacher son nez, rentrer. Il a été actifié même. Donc, si ce n'était pas les autres aussi pour le tirer, il a resté dedans. Donc, je salue son courage. Il voulait sauver les enfants, mais hélas, les enfants étaient dans la douche et ils sont tous morts. Je peux dire que c'est un coup de circuit. C'est un coup de circuit, parce que la lumière était partie. La lumière est partie, revenir. Parce que moi, je suis resté au salon jusqu'à environ 0h moins. Donc, et c'est une heure. Donc, il y avait eu un décalage de courant. Donc, certainement, c'est à l'origine de ça. C'est le courant électrique. Ceux qui ont l'endu, ils ne sont pas tous de la même famille. Disons, bon, ils ne sont pas de même père, mais ils sont tous de la même famille. Ils ne sont pas de même père ni de même mère. Il y a seulement deux personnes qui sont de même père et de même mère. Et les autres, c'est les enfants de ses frères. Et l'enfant d'un voisin aussi. Un locataire qui est chez lui. Rien n'est sorti. Vous savez, vers 2h, 3h, quand quelqu'un se couche. Rien n'est sorti. Rien, tout est parti en fumée. C'est aider M. Touré. Surtout, je lance, je demande au général de corps, Mamadi Doumouya, je lui demande de venir en aide, lui et son gouvernement. D'aider aujourd'hui M. Touré, car aujourd'hui, il est sans abri, disons comme ça. Il a tout perdu, franchement. Il a tout perdu. Tout est parti dans la fumée. Comme vous venez de constater, je suis rentré hier vers 22h. Hier vers 22h, donc j'ai pris mon bain. J'ai un peu parlé avec le seul qui a décidé là, Ousmane, qui ne dormait pas. Donc lui, je lui ai donné mon téléphone. Il a joué avec le téléphone. J'ai regardé l'heure, il était 23h moins. J'ai demandé, je lui ai dit, Ousmane, non, tu as vu, il est l'heure, donne-moi le téléphone. Il est 23h, tu vas aller te coucher. Il s'est levé dans ma chambre, il m'a regardé, il dit, papa, salam alaikum. Nao alaikum salam. Après, il m'a dit, papa, oh, oh. Il a rejeté la chambre de sa maman. Et vers 1h le matin, c'est ma femme qui me tape, il dit, papa, il y a le courant, ça ne va pas, il y a le feu. Mais moi, j'ouvre ma chambre, j'ai vu que le salon était enflammé de feu, c'est un peu de feu. J'ai appelé sa soeur cadette, Naqadija, Naoui, Tu es là, Naoui, Seuls les enfants de la maison. Mais le salon était complètement pris par le feu. J'ai pris le téléphone, j'ai appelé mon voisin Fadga qui est en face de moi. J'ai crié, ceux-ci là sont venus à notre secours. Et les garçons qui étaient là, je l'ai appelé, lui, il est sorti de leur chambre. Il est parti alerter les voisins. Donc, ils sont venus casser le mur de ma chambre. Ma femme, le bébé et moi, nous sommes sortis. Et ils ont cassé l'autre chambre. On n'a pu répécher qu'un seul. C'est celui qui est à l'hôpital là. Un de mes enfants qui est à l'hôpital là. Et qui est sur le soin intensif là. Pour l'instant, il vit, il respire pour l'instant. Quand je l'ai quitté l'hôpital. Donc, voilà en quelques mots ce que j'ai arrivé. Parce que moi, je me suis arrivé à une madame m'arrivée. Mais j'ai trouvé qu'au salon, c'était complètement pris par le feu. En tout, pour l'instant, il y a 10 morts. Il y a 10 cadavres qui sont là. Là, sous mes pieds. J'ai perdu deux de mes enfants biologiques. Et le troisième est en soins. Les autres, il y a ma nièce, il y a ma petite fille. Ma nièce, la fille est née de ma soeur de l'air. Sa fille est née qui a 22 ans. Et aussi, une fille de la co-épouse à ma soeur de l'air. Sa co-épouse à une soeur, sa co-épouse à une fille. Elle a aussi laissé, elle aussi a laissé sa vie. Au total, 10 personnes. En fait, si je peux parler cela, c'est le coup courant qui a provoqué l'incendie. Parce que quand moi je rentrais, il y avait le courant. C'est moi-même qui allumais le climatiseur avant de me coucher. D'abord, je présente les condoléances à la famille pleurée. Dès que nous avons reçu l'information, immédiatement, j'ai appelé toutes les autorités, après madame la gouverneure de la ville de Conakry, ensuite le procureur, la police, la gendarmerie, pour qu'ils viennent sur les lieux afin de faire le constat. C'est ainsi que moi-même, avec ma délégation spéciale, nous nous sommes rendus sur les lieux pour fin de constat. Nous avons trouvé qu'effectivement, c'est un drame dû à un coup de circuit qui a attaqué le bâtiment et ça trouvait que les enfants s'y trouvaient et que presque personne n'a pu échapper. Ils ont été tous calcinés. Les corps sont transférés ici au centre de santé et après ici, nous allons voir également ces corps. Donc, vraiment, nous déplorons cette situation dramatique qui vient de se passer. de la ville. Sous-titrage ST' 501